Henri Guénaud, bonjour, le président a donc tenu parole. Êtes-vous ce matin satisfait que François Hollande ait maintenu la déchéance de nationalité contre une partie de sa majorité et surtout contre sa garde des Sceaux ? Je ne peux que me réjouir que le président de la République ait tenu sa parole. Une parole solennelle, prononcée dans l'hémicycle du Congrès. Pas une parole en l'air, un engagement. Donc, si l'on veut bien admettre qu'aujourd'hui, l'une des causes les plus importantes de la crise de confiance dans la politique vient du fait que les responsables politiques ne tiennent jamais leurs promesses, ne tiennent jamais leurs paroles. En tout cas, qu'il y a un doute sur leur sincérité et leurs engagements. Il aurait été absolument désastreux qu'après un engagement aussi solennel, qu'on en pense ce que l'on veut sur le fond, qu'après un engagement aussi solennel, le président de la République revienne sur sa parole. Et c'est donc Christiane Taubira, la garde des Sceaux, qui défendra la réforme, Henri Guénaud ? Alors ça, Mme Taubira s'arrange comme elle l'entend avec sa conscience et le président de la République avec elle. C'est lui qui choisit les ministres et elle, elle est responsable de ce qu'elle fait. Elle peut rester au gouvernement ou partir si elle n'en est pas d'accord. Ce que je trouve très choquant, très choquant d'abord, c'est qu'elle se soit exprimée sur ce sujet à l'étranger. Il faut que nos responsables politiques, de droite ou de gauche, arrêtent de faire de la politique intérieure à l'étranger. Il y avait avant une règle qui était à peu près respectée par tout le monde. Nicolas Sarkozy ne l'a jamais fait, au grand jamais. Je vous ai dit, tous les responsables politiques de gauche ou de droite arrêtent de faire de la politique intérieure à l'étranger. Ça vaut pour mes amis et pour mes adversaires politiques. Ça vaut pour la droite, pour le centre et pour la gauche. Il existait auparavant un principe auquel personne ne dérogeait jamais, qui était qu'on faisait de la politique intérieure à l'intérieur et qu'à l'extérieur, on représentait la France et on ne mêlait pas la politique étrangère avec la politique intérieure. Et sur le fait que ce soit la gardée, soit opposée à cette réforme, cette disposition, qu'ils doivent la défendre désormais ? Encore une fois, elle s'arrange avec sa conscience. Ça vous dérange, vous ? Ce qui me dérange, c'est que la politique du gouvernement n'est pas claire. Quelle est la ligne de ce gouvernement ? Est-ce que c'est la ligne de M. Valls ? Est-ce que c'est la ligne de Mme Taubira ? Est-ce que c'est la ligne de M. Hollande ? Il y a beaucoup de lignes contradictoires à l'intérieur du gouvernement qui manifestement s'expriment. On a oublié la leçon de Jean-Pierre Chevènement, un ministre, ça ferme sa gueule ou ça s'en va. Bon, là non. Il parle et il reste. Son Nicolas Sarkozy aussi, il y avait des paroles plurielles. Oui, il faut que ça cesse. Parce qu'on peut avoir des paroles plurielles quand on n'est pas ministre. Et quand on est ministre et qu'on n'est pas d'accord, on sort pour pouvoir reprendre la parole. Henri Guaino, c'est la droite, c'est vous qui va apporter ses voix au prochain congrès pour faire passer cette loi constitutionnelle. Quelle ironie ! Pourquoi ? Non. C'est vous le premier soutien de François Hollande sur une telle réforme ? Non, ce n'est pas un problème de soutien à François Hollande. J'ai vu aussi que certains de mes amis se réjouissaient d'une victoire idéologique. Chaque point essaie de marquer des points, mais ce n'est pas une question de points marqués contre le camp d'en face. La question est de savoir si la réforme proposée est conforme à l'intérêt du pays. En tout cas, il est que nous en faisons. Alors, je veux lire le texte que je n'ai pas encore lu, et si le texte me convient, je la voterai sur le principe que je suis d'accord. Vous en connaissez les grandes lignes quand même. Depuis le début. Non, mais la constitution, ce n'est pas les grandes lignes. La constitution, chaque mot compte. Donc, inclure l'état d'urgence dans la constitution, je suis pour le principe d'inclure l'état d'urgence dans la constitution pour qu'il soit protégé contre les jurisprudences aléatoires et les caprices des cours de justice nationale, internationale, etc. Donc, il faut que ce soit dans la constitution. Il y a déjà l'état de siège et l'article 16. Je ne vois pas pourquoi l'état d'urgence n'y figurerait pas. Comme ça, on n'aura plus de débat sur sa constitutionnalité ou sur la constitutionnalité de sa durée. Deuxièmement, la déchéance de nationalité. Je ne vois pas comment elle peut être ailleurs que dans la constitution. Je crois que dans les circonstances actuelles, effectivement, il fallait réfléchir à ce sujet et trancher dans ce sens. Moi, je suis un farouche partisan du droit du sol. Mais le droit du sol ne peut pas être illimité. C'est-à-dire que là, il ne s'agit même pas de dissuader les djihadistes d'aller partir au Moyen-Orient, en faire la guerre. Il s'agit d'affirmer qu'il y a des gens qui ont décidé de se battre contre la France, de détruire la France, d'attaquer et de tuer des Français que ces gens-là, nous ne voulons plus vivre avec eux. Alors, pour certains, on ne peut pas faire autrement parce qu'on ne veut pas fabriquer des apatrides. Mais pour ceux pour lesquels on peut faire autrement, il faut faire autrement. Ce sera autant de gens que nous n'aurons plus à surveiller, que nous n'aurons plus à contrôler. Ils iront ailleurs. Puisqu'ils ont choisi aussi de conserver une double nationalité. Et qu'est-ce qu'on dit aux binationaux qui se sentent visés alors qu'ils ne sont évidemment... Aucun binational ne se sent visé dès lors qu'il n'a pas d'intention terroriste. Tous les binationaux ne se prennent pas pour des terroristes en puissance. Il a l'impression que pour la même chose, il n'aura pas la même sanction qu'un Français qui n'a qu'une nationalité. Mais ça n'est pas vrai. Vous connaissez beaucoup de binationaux qui se pensent en terroriste, vous ? Non, ce n'est pas ça qu'on a une minorité. C'est le principe d'égalité. Le texte ne porte que sur les actes de terrorisme et les crimes commis contre la nation. La plupart des binationaux n'ont jamais eu l'intention, n'auront jamais l'intention de commettre des actes terroristes et des crimes contre la nation. Aucun. Ils ne sont donc pas concernés. Et la plupart des honnêtes gens qui ont la binationalité et qui sont de bons citoyens ne peuvent pas se sentir concernés par cette disposition. Ça va les dissuader d'agir ? Non, je vous ai dit, ce n'est pas un problème de dissuasion. Personne ne sait comment on peut dissuader des gens manipulés de cette façon, d'agir, conditionnés de cette façon. Mais en revanche, ça permet de ne plus avoir, d'abord de ne plus vivre avec des gens avec lesquels on ne veut plus vivre, premièrement, puisqu'eux-mêmes ont décidé que la France pouvait être attaquée. Eux-mêmes se sont déclarés ennemis de la France. Ils sont sortis de la communauté nationale. Et deuxièmement, ça permet de ne plus avoir à les surveiller. Ça permet de ne plus avoir à les contrôler puisqu'ils sont partis. Le problème, c'est qu'on ne peut pas surveiller tout le monde. On va pouvoir se concentrer sur l'immense majorité des autres qui sont des nationaux purs. Ce n'est pas grand-chose quand même. En termes numériques, vous dites qu'on n'aura pas à surveiller ces personnes. On sait que la grande partie des jeunes gens pour le 13 novembre, ça ne concernait personne. Non, mais très bien, ça ne concernait personne pour le 13 novembre. Mais quand il y en aura, au moins ceux-là, on leur demandera, une fois achevées leur condamnation et leur peine de prison, on leur demandera d'aller voir ailleurs. Vous savez, ça ne serait quelques milliers ou quelques centaines. Eh bien, cela suffirait à alléger beaucoup la charge de nos services de sécurité. Henri Gueno, vous ne bougez pas. On revient tout de suite. Après l'essentiel de ce matin, Clara Lecoque-Réal. Et d'abord, cette petite phrase de Manuel Valls. Nous aurons une majorité pour réformer la Constitution. Le Premier ministre a défendu son président et la décision de retirer la nationalité française aux terroristes binationaux. Le texte sera présenté à l'Assemblée en février. Malgré les critiques de la gauche elle-même, tout ça n'est que tactique, nous dira le chef politique de France Info dans le journal de 8h, le chef du service politique. Dans moins de 10 minutes également, nous irons à Poitiers où les moyens de sécurité ont été renforcés dans les églises. Pour les fêtes de fin d'année, la menace terroriste est prise très au sérieux. Il avait combattu la France coloniale pour libérer son peuple. Aussi, Naït Ahmed est mort hier à l'âge de 89 ans. C'était l'un des pères fondateurs de l'Algérie. En football, Roland Courbis n'est plus l'entraîneur de Montpellier. Il a démissionné, trop fatigué, dit-il. Et puis, ça y est, vous pourrez désormais trouver les Beatles sur Internet. Les 13 albums du groupe britannique sont disponibles en streaming depuis minuit après des années de refus. Henri Guéno, député Les Républicains des Yvelines. Jean-François Acké. Alors, il y a un autre grand sujet ce matin qui devrait vous faire sourire encore, Henri Guéno. C'est la Corse. Il y a des lignes rouges qui ne peuvent pas être discutées. C'est ce qu'a déclaré hier soir Manuel Valls sur TF1. Et vous avez bataillé depuis plusieurs jours, vous, contre cette nomination, cette élection et ces annonces faites par Gilles Siméon et Jean-Guy Talamogne à la tête de la Corse. Pourquoi ils vous énervent, ces deux-là ? Non, moi, je n'ai pas combattu contre le résultat des élections. Les élections sont ce qu'elles sont. Mais d'abord, il s'agit d'élections régionales. Il ne s'agit pas d'un référendum sur l'indépendance de la Corse. Le mandat du président de l'exécutif Corse et du président de l'Assemblée Corse sont des mandats régionaux avec des compétences très particulières. Éus démocratiquement ? Oui, mais ils ne sont pas là dans le cadre de leurs compétences, dans la fonction pour laquelle ils ont été élus. Ils n'ont aucune compétence pour décider ce que doit être la langue officielle de la Corse pour décider si les meurtriers du préfet Erignac sont des prisonniers politiques. Ils n'ont pas le droit dans l'enceinte républicaine de parler le Corse ou de prêter serment sur un livre de M. Paoli, pas plus d'ailleurs je l'ai déjà dit que sur le Coran, la Bible ou je ne sais quelle autre... Mais il n'y a pas juste d'appel à l'indépendance de la Corse, ça ne figure pas dans le programme des années à venir. Il n'y a que deux ans d'ailleurs qui viennent parce qu'ensuite elles changent de statut. C'est quelqu'un qui vous dit moi je ne suis pas français je suis corse, la langue de la Corse c'est le corse, etc. C'était quoi le serment sinon qu'on allait amener la Corse à l'indépendance ? C'est quoi l'engagement de M. Talamoni qu'il répète tous les jours ? Jean-Guy Talamoni a dit sur Twitter après vos critiques moi c'est le discours de Dakar qui m'a profondément choqué il faisait allusion Oui mais franchement Est-ce que la Corse est entrée dans l'histoire ? Je vais vous dire les choses très clairement je me contrefiche de ce qui a choqué M. Talamoni le discours de Dakar il n'a qu'à le lire quant à la Corse elle est entrée dans l'histoire depuis longtemps avec Napoléon voilà Napoléon a donné j'ai dit il y a quelques jours en guise de Boutan mais j'y crois très profondément au fond Napoléon a fait offrande de la France à la Corse voilà mais entre Napoléon et M. Talamoni il y a la différence qu'il y a entre la grandeur et ce qui n'est pas la grandeur voilà Bon ça c'est fait Non mais c'est fait ça suffit depuis lundi pour avoir dit qu'il n'y avait pas de peuple corse pas plus que de peuple provençal je suis provençal pas plus que de peuple breton de peuple auvergien mais un seul peuple français c'est aussi une nation une et indivisible je connais la géographie Jean-François C'est une île et alors ? Il y a des spécificités Toutes les îles sont des états indépendants dans le monde Il y a des spécificités c'est particulier quand même Non mais la spécificité vous l'avez avec la continuité territoriale vous l'avez avec des mesures particulières pour développer l'économie de l'île mais enfin c'est pas une colonie il n'y a pas un citoyen habitant en Corse ou né en Corse qui est un droit différent d'un citoyen français né dans le Puy-de-Dôme né dans l'île de France ou né dans le Nord-Pas-de-Calais C'est plus facile d'aller en l'île de France qu'à la Corse Tous les mêmes droits Tous la même citoyenneté et partageant la même histoire enfin on est chez les fous on est chez les fous Quelle époque ? Quelle époque ? Nous avons fait ensemble Nous avons Alors il y a eu des conflits en Corse mais vous vous souvenez il y en a eu aussi il y a eu aussi la Croixade des Albi-Soix il y a eu des persécutions dans les Cévegnes il y a eu la guerre de Vendée Si on est chez les fous Nous avons à partager beaucoup de drames dans l'histoire et nous avons fait ensemble beaucoup de guerres tragiques Voilà Cela nous unit pour toujours Vous avez dit on est chez les fous Justement alors dans ce contexte troublé où les repères sont complètement brouillés Est-ce qu'Henri Guénaud qui en septembre 2015 disait à propos de la primaire à droite que rien n'était impossible est-ce qu'Henri Guénaud se dit toujours que rien n'est impossible et qu'il pourrait y aller ? Avant moi pardon je continue parce que ça c'est la conclusion Le jour où vous faites voter le peuple corse comment vous le définissez ? Il y a plus de corps sur le continent qu'il y en a en Corse C'est intéressant parce qu'il y a un peuple français il y a un peuple français dans lequel vous ne pouvez rien découper et le problème aujourd'hui c'est la condition de ma réponse c'est que le problème aujourd'hui c'est qu'à une vitesse incroyable nous sommes en train de tout laisser se défaire des siècles d'histoire de travail de sacrifice de partage des siècles Par le haut quand la commission européenne avec l'appui de la France veut créer par exemple un corps de garde frontière qui va intervenir dans tous les pays sans se soucier de la vie des pays et par le bas la désintégration en communauté en tribune et en principauté voilà si personne n'est capable vous de défendre une idée de la nation de la république une et indivisible profondément anticommunautariste profondément antitribaliste qui ne veut pas que la France se défasse qui veut défendre une certaine idée de l'état de son autorité de la solidarité parce que quand il n'y a plus de frontière il n'y a plus de solidarité non plus il n'y a plus de sécurité sociale donc si personne ne les défend à ce moment-là je m'engagerai pour les défendre voilà mais j'espère trouver des candidats pour les défendre nous verrons bien c'était le mot de la fin Henri Guénaud député Les Républicains des Yvelines invité de France Info ce matin merci 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 merci